bonjour et bienvenue à ce what the fuck have solo ceux qui l'écoutent sur youtube en ce moment vous voyez une ambiance tamisée regarde ça je vais te montrer une affaire ok google mode enregistrement il va mieux pas me faire honte ah et voilà ça allume toutes les lumières c'est pas beau hey astille ça m'a coûté une centaine de piastres avoir un appartement intelligent qui reste pas qui fonctionne ça j'ai vraiment tout fait pour avoir un appartement intelligent turns out j'utilise une de mes multiprises intelligentes 4 mois par année juste pour le sapin de noël j'ai des prises intelligentes en trop que j'utilise pas ben les affaires c'est que je suis drôle petit podcast de fin de soirée aujourd'hui pas de café glacé ben non pas de café glacé il est 7h moins 20 7h moins 20 on va pas prendre un café glacé à cette heure là de toute façon il nous reste plus grand sirop de vanille faut que j'en cherchais j'ai pas envie de faire chier le monde pis boire le fond de sirop de vanille pour ça c'est moi qui est dans la merde hey si vous voulez supporter le whatfakev solo ça se passe au patreon.com whatfakev ou vous pouvez être membre youtube un dollar par mois pour moi c'est parfait vous avez le podcast en avance accès aux après-show des podcasts exclusifs aux membres patreon et vous pouvez être membre youtube aussi c'est aussi une façon d'encourager en théorie j'aurais dû faire ce podcast là en live pour les membres patreon mais j'ai pas pensé j'ai parti la caméra je pense que ça va être ça le problème avec peut-être cette nouvelle formule que je vais peut-être instaurer d'ici les prochaines prochaines semaines voire peut-être mois ouais on va checker ça podcast aujourd'hui pas de café rien mais j'ai une petite bière j'ai testé oui j'ai fait mon podcast sur les bières que j'aime bien mais ça c'est une bière j'ai acheté une bière que j'ai jamais goûtée les deux frères milk stout petite bière en fin de journée comme ça moi je trouve que c'est le fun on va prendre ça c'est sûr qu'à une main ça va être un peu mal et voilà on va écouter ça pour la première fois en podcast aujourd'hui on va parler de Netflix la gang je m'excuse pour ces bruits de bouche très désagréables pour les gens qui ont des des bons écouteurs moi quand je déguste ma bière pour la première fois il faut vraiment que je vais éloigner le micro m'excuse j'éloigne le micro pop it pop it j'ai une petite stout milk stout pas vraiment big c'est juste une stout bien normale à l'avoine ouais Netflix on est rendu un là c'est dans mes sujets mes sujets de podcast Netflix j'ai envie de vous jaser de Netflix Disney Plus Prime Vidéo je crois que c'est un sujet qui est extrêmement d'actualité avec la pandémie avec le confinement je pense que tout le monde a consommé énormément plus de séries télé de films durant l'année 2020 qu'il y a eu pendant les trois dernières années en tout cas pour moi moi c'est plus les jeux vidéo dans ce cas-ci j'ai joué énormément d'heures mais j'ai énormément écouté de séries Netflix et autres Netflix c'est de la merde on peut-tu nous dire c'est de la merde c'est rendu de la merde c'est de la merde c'est de la merde je suis plus capable de Netflix je suis un utilisateur de Netflix depuis plus de 4-5 ans je disais je dirais avant même d'être en appartement c'est moi dans la famille qui payais pour le Netflix pis mes parents qui prenaient mon compte pis l'instant j'ai le compte de mes beaux-parents fait que c'est plus moi qui paye pour le Netflix mais tu sais c'est de la merde crée est-ce que c'est de la merde Netflix toutes ces affaires-là en fait j'ai tellement d'affaires à dire je sais pas par où commencer ok first of all j'ai l'impression que par tu sais quand tu commences Netflix ou un nouveau un nouveau service comme ça c'est comme la nouveauté fait que tu prends le temps de regarder qu'est-ce qu'il y a pis t'as plein de choses à regarder c'est fine pis une fois que t'as regardé les choses que t'avais envie de regarder le fun n'est plus là tu sais moi rendu de Netflix j'ai des séries que j'ai commencé que j'ai jamais fini comme Daredevil j'ai écouté la première ou la soit juste la première ou les deux premières saisons pis juste décroché avec le temps que veux-tu j'ai fini The Office j'ai fini pas mal toutes les les comédies qu'il y a à voir sur Netflix Friends Ah, à mettre Your Mother j'ai commencé mais je l'ai j'ai jamais j'ai pas fini pis j'ai pas trippé Sheet's Creek Parks and Recreation toutes des petites sitcoms dans le même exil ok j'ai capable d'écouter ça mais là j'ai l'impression qu'elle sœur que j'ai pas mal fini d'écouter ce que j'avais envie d'écouter donc à venir après 4 ans tu sais ce qu'il y a sur Netflix fait c'est quand même que je passe plus de temps à chercher quoi écouter qu'à écouter quelque chose tu me comprends un peu c'est un peu qui me fait chier je passe tellement de temps à être sur mon Netflix pis à juste checker ok là j'ai-tu envie d'écouter ça aujourd'hui j'ai-tu envie d'écouter une émission pendant une heure un film pas un film j'ai pas 3 heures un petit sitcom j'ai déjà vu tout checker les sitcoms que j'avais envie d'écouter j'ai pas envie de repartir The Office pour la 10ème fois tu sais je suis comme rendu là pis à cet aspect là rajoute à ça l'aspect aussi que ok je vais ramener la bière par ici au lieu de me tourner à chaque fois rajoute à ça le fait que Netflix n'est plus number one Netflix même au Québec moi par chance je suis bilingue donc pour moi écouter des séries en anglais pas de problème avec ça j'en écoute parce qu'il y a des trucs comme Netflix avant même qu'ils s'intéressent beaucoup plus au contenu québécois et au Québec où est-ce qu'il y avait énormément juste de séries anglophones pas traduites moi j'avais pas de problème avec ça là de nos jours ils ont plus misé pis c'est chill je sais pas où est-ce que je m'en allais avec ça oui bref tu sais t'as Netflix qui était un pilier pendant un bon bout mais là tout le monde veut sa part du gâteau des services de streaming ce qui fait que moi au moment que je te parle ok oui j'ai j'ai Netflix que j'ai je le paye pas mais je l'ai Prime Video c'était Amazon Prime t'as Prime Video l'hostie d'affaires que j'ai eue pendant deux ans que je me suis rendu compte que j'ai ça j'ai ça je pourrais checker ce qu'il y a là-dessus finalement t'écoutes juste The Boys pis y'a rien d'autre que le fun sur cette petite plateforme là à part des vieux films des années 90 rajoute à ça Disney Plus maintenant ils ont tout tabarnak Disney Plus grand fan de Marvel j'allais pas refuser le fait qu'ils allaient avoir la série WandaVision que je viens d'être terminée et qui est crissement bonne et là t'as t'as The Falcon and the Winter Soldier Falcon and Winter Soldier qui va sortir dans les deux prochaines semaines ils servent les tabarnak moi j'allais canceller mon abonnement Disney Plus ou surtout que WandaVision allait terminer non 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 reste dans deux semaines on part une autre série pis après ça quand quand cette série là va finir reste on va partir Lucky on est rendu à trois trois services que je t'ai nommé en ce moment rajoute à ça ok YouTube qui peut être un autre service de vidéos tu peux écouter pas des films mais c'est des des vidéos ça en fait beaucoup ça en fait beaucoup pis c'est ça un peu qui me manque de la télévision moi j'ai pas le câble moi depuis je suis en appartement j'ai pas le câble pis des fois mes parents fun fact mes parents ils oublient que j'ai pas le câble viens mon père il m'appelle il fait hey check ça un super presque parfait le gars il te regarde va regarder ça je fais où ça mais il passe à la TV il va regarder ça ben j'ai pas le câble papa je peux pas le voir je peux pas le voir ton truc j'ai pas le câble si l'épisode est pas sorti sur internet je peux pas le voir il joue ensemble à la TV c'est sûr qu'il est pas sur internet ça devient overwhelm puis là je suis content parce que Netflix a rajouté l'option tu ne sais pas quoi écouter fait que random ça c'est cool tu sais j'ai découvert Sheets Creek de même je l'ai écouté au complet une couple de séries de même j'ai fait ok ouais let's go pis c'est un peu ça que je trouve qui est câble pis je sais pas si tu l'as remarqué ok Prime Vidéo Netflix Disney Plus ok first je suis en train de dire Disney Plus pas mal tout est en français là-dessus il y a toute une traduction française ce qui est déjà crispement supérieur à Netflix mais une fois que t'as passé pour moi là une fois que t'as passé au travers des films de Marvel hostie pis des films de Star Wars il y a plus rien à câlisser sur cette petite plateforme là il y a rien à regarder c'est tout de la merde c'est tout des trucs pour enfants c'est Disney t'attends à quoi bref avec tout ce que je vous ai comme nommé il y a un enfant que j'ai remarqué qu'il y avait pas pis c'est un peu j'ai peur que c'est un peu comme notre génération qui arrive ça ou peut-être plus parce que je suis un YouTuber de profession mais il y a pas de contenu québécois dans ce que je t'ai nommé Netflix Disney Prime Video c'est tout américain ce qui fait que dans les dernières semaines je me suis je me suis mis à réfléchir genre je consomme pas de contenu québécois un gars ici de présent qui veut devenir un hostie d'humoriste ok je veux devenir humoriste mais je consomme même pas la télévision québécoise ce qui se passe au Québec je sais même pas c'est qui les animateurs québécois bref tout ça pour dire que j'étais comme ok je devais commencer à écouter plus de trucs québécois pis c'est ça un peu mon problème c'est que le Québec a pas su s'adapter aux nouvelles technologies parce que moi j'écoute principalement la télévision genre Netflix ces affaires-là avec un Chromecast Christian Chromecast le Chromecast nouvelle génération qui est un peu comme un Roku ou un Apple TV tu sais c'est une télévision ok j'ai une petite télécommande pis là ok là j'ouvre l'application Netflix j'ouvre l'application Disney Plus ou même sur mon menu principal ben je vais voir ok ça va tout être mélangé sur les comptes que je me suis inscrit tu sais donc sur mon menu à moi je peux avoir mes recommandations de séries avec l'algorithme pis ça me recommande ok ce série-là qui est sur Amazon Prime ce série-là qui est sur Netflix ce série-là qui est sur Disney ça va aller sur l'application pis c'est là un peu que ça me fucké je veux consommer plus de contenu québécois sauf que le contenu québécois il est pas sur toutes ces plateformes-là genre j'ai été capable de télécharger TV5 Télé-Québec ok TV5 Télé-Québec pis ici Radio-Canada fait que j'ai trois postes si tu veux de produits québécois que j'avais l'application qui va sur mon concas qui est compatible j'ai pas été capable d'avoir de nouveau TVA j'ai pas que j'ai envie d'écouter TVA mais je veux écouter Beau Malaise pis moi ça me tente pas d'aller sur mon ordinateur j'suis pas capable d'écouter la télé assis ici t'as été pis écouter une émission pendant 20 minutes moi faut que je sois couché dans mon lit ou assis dans mon salon c'est pour ça que Netflix me fait chier j'ai quand même réussi à obtenir des produits québécois sur Netflix si vous écoutez ça pis vous êtes pas au courant y'a un film un pas pire film j'ai quand même apprécié sur la survie c'est un film avec Réal Bossé je sais pas Réal Bélan non Réal Bossé pas pire film y'a le spécial Netflix de Martin Mat si t'as jamais écouté écoute-le un show un stand-up exclusif à Netflix de Martin Mat et t'as aussi dans une série qu'ils ont fait c'est comme les humoristes au travers de le monde pis ils sont allés un peu partout dans le monde pis y'a une partie Canada français avec Abdib Alkaïde Katlevak euh je sais pas c'est qui les autres mais je sais qu'il y avait 3-4 humoristes comme ça je trouve ça décevant juste décevant pis là j'suis rendu dans mes là j'suis rendu sur Netflix parce que j'écoute des animés et j'suis parti loin je suis j'suis pas un grand écouteur d'animés gang pis depuis que j'ai fait ma vidéo sur des animés j'sais pas pourquoi j'regarde des animés mais là ça fait 2-3 jours que j'écoute des animés pis après justement le choix y'a vraiment pas bon sur Netflix c'est pas grand affaire pis moi j'ai envie d'écouter du contenu français j'écoute tellement de contenu anglophone tout le temps que j'ai l'impression que ça vient à me séparer de vous des Québécois des Québécois qui sont pas bilingues euh parce que c'est même beau dire ah j'écoute Netflix je sais que peut-être vous avez Netflix mais y'en a qui ont Netflix mais qui écoutent pas de trucs anglophones fait qu'ils ont juste les trucs francophones fait que s'ils l'ont pas en français on peut pas comme se connecter t'sais j'peux dire as-tu écouté genre la série Solar Opposite non parce que c'est sur Disney pis c'est juste en anglais t'sais c'est juste en anglais je sais pas ah ben WandaVision ils le font en français aussi hein WandaVision le fait en français aussi quand il sort c'est vrai mais sûrement que Solar Opposite aussi c'est une exclusivité ouais 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 mes journées sont c'est plus mes soirées sont plates là tu regardes tu regardes Netflix tu regardes toutes ces affaires là pis t'es comme ok moi j'ai mon ami qui a commencé à aller sur Crave Crave aussi je crois que Crave ça pourrait être un truc qui pourrait être le fun à regarder mais je suis comme ça me tente-tu vraiment de payer pour un autre site de plateforme de coller je crois que Crave ça appartient à Belle donc Crave devrait avoir en théorie beaucoup plus de contenu québécois et ça j'apprécie putain c'est moi le problème je suis trop américanisé si on peut dire on va être des bacs de tes grands chevaux what the fuck écoute donc des trucs québécois ça j'ai fait j'ai commencé à écouter plus de podcasts québécois plus de youtubeurs québécois oui youtubeurs québécois c'est pareil mais Netflix ça fait chier je sais pas c'est juste ça me demande de vous châler parce que j'écoutais Netflix juste avant de faire ce show puis je suis genre man c'est qu'il n'y a plus rien à écouter quand je vais écouter dans ce moment j'écoute une série d'animés sur le gambling puis je suis déjà rendu à la deuxième saison c'est comme si c'est 12 épisodes par saison épisodes de 20 minutes ça se dévore assez facilement c'est un peu l'affaire qui manque de cette nouvelle forme de consommation moi j'ai des amis qui sont beaucoup binge watching comme la série WandaVision ils ont entendu que tous les épisodes sont disponibles pour tout se les taper puis ça c'est une affaire que moi aussi au cours des dernières années j'étais de même tu tapes toute la série au complet merci bonsoir mais là avec l'arrivée de The Boys par exemple sur Amazon Prime crissement bon une crise de bonne série que eux faisaient un épisode semaine je me suis rendu compte que c'est le fun de retourner à un épisode semaine tu sais que tu vas pas passer ta journée complète à écouter cette série là comme moi WandaVision j'écoutais ça genre vendredi soir ou samedi matin c'est genre ah c'est vrai je l'écoute ah c'est vrai on est vendredi c'est le temps de l'écouter ça je trouvais c'était le fun puis Prime Vidéo ils ont bien fait de faire ça parce qu'ils savent que la plateforme il n'y a pas grand monde qui y allait en faisant un épisode semaine en faisant un épisode semaine concernant Netflix sur moi Netflix je suis content de faire ça mais un épisode semaine ça force les gens à retourner sur ta plateforme à chaque semaine tu sais genre si ils auraient sorti WandaVision tout one shot j'aurais tout écouté désabonnés merci pour ça mais là le fait qu'ils font ça à chaque semaine à chaque semaine je dois me reconnecter sur Disney Plus pour aller regarder la série ce qui fait que là je me rends content peut-être avec les nouveautés avec les choses qui vont sortir bientôt comme Prime Vidéo j'ai écouté une couple de séries sur Prime Vidéo puis des films pas un grand fan de cette plateforme pour être avec vous autres j'aimerais ça qu'il y ait plus d'affaires qui m'intéressent moi j'aimerais bien avoir HBO Max ça a l'air quasiment bon mais au Canada il faut que tu payes fucking cher pour l'avoir franchement ouais petit podcast petit podcast gros sur Netflix pour vous dire c'est de la merde je sais pas quoi d'autre vous dire c'est juste ça un podcast pour chialer j'ose pour chial pour chialer c'est ça chial pour chialer bref si vous avez apprécié ce podcast là n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à mettre un like à supporter sur patreon.com moi j'ai qu'est-ce qui se passe c'est le genre qui fait du bruit ok moi j'ai d'autres shows en réserve que je vais sortir dans les prochains jours des thèmes un peu plus précis un peu plus sur moi un peu plus sur mes passe-temps parce que là l'été arrive le jardinage commence oh vous rachetez ça c'est un bon podcast j'ai envie de vous faire un podcast j'ai comme des idées de projet j'ai envie de vous faire un podcast sur mon balcon je sais que pour une vidéo youtube on s'en call je ne serais pas une vidéo sur mon jardin mais un podcast sur mon petit jardin urbain ça peut être pas ici en tabarnak je vous dis un gros merci on se voit au prochain show merci aux gens aux membres patreon qui me supportent et voilà sur ce passez une bonne fin de journée ou un bon matin ou peu importe ce que vous êtes dans la journée ou dans le monde ciao bye à la prochaine ciao